Ok, ça sert à faire des bêtisiers au final. Salut, je m'appelle Ewin, j'ai 19 ans, je suis étudiant en deuxième année à l'IFSI de Strasbourg et puis viens avec moi, je te montre comment ça se passe à l'intérieur. J'étudie dans un IFSI public, donc un IFSI c'est un institut de formation en soins infirmiers et on y est formé du coup pour être infirmier ou infirmière. Du coup là, bah pas du coup, allez on rechaîne tout de suite. La formation infirmière, elle dure trois ans. On a tout autant de stages que de cours. On va voir les cours magistraux sur la théorie et puis aussi les travaux pratiques. Donc on va pouvoir s'entraîner sur des malcaires à réaliser certains soins ou bien encore à les mobiliser. Et puis d'un autre côté, bah les stages, bah on va pouvoir aller en centre hospitalier dans plusieurs services ou bien encore en cabinet libéraux ou alors même en EHPAD. Mon unité d'enseignement préférée, c'est celle qui touche au processus psychopathologique. Pour faire simple, dans ces cours-là, on va apprendre un peu les manifestations des maladies mentales telles que, bah par exemple, la dépression ou bien encore le trouble de la bipolarité. Et on va apprendre à repérer certains signes cliniques. Et puis notre but, bah ça va être de les soigner pour améliorer leur qualité de vie. Je suis en tout début de semestre 4. Je pars en stage dans deux jours. Donc du coup, je suis en train de préparer un peu mes objectifs de stage. Et puis aussi, bah, me renseigner sur les maladies que j'ai beaucoup rencontrées durant ce stage. Comme par exemple le diabète. Bah, je vais m'enseigner sur comment ça fonctionne. Et un peu, bah, voir les soins que je vais pouvoir observer et réaliser durant ce stage. On va avoir quelques similarités. Par exemple, bah, on va souvent commencer à 8h30 pour finir vers 17h ou 18h. Mais on va avoir une ambiance beaucoup plus conviviale aussi avec les formateurs. On aura beaucoup moins cette distance qu'on aurait pu avoir en tant qu'élève avec, bah, les professeurs au collège ou au lycée. Dans notre IFSI, on a une association étudiante qui s'appelle Résus. Ils sont là pour dynamiser un peu la vie au sein de l'IFSI. Ils organisent des semaines thématiques, comme par exemple pour Noël ou bien encore la Chandeleur récemment. Je m'appelle Axel, j'ai 20 ans et je suis en deuxième année en IFSI. Je m'appelle Aurélie, j'ai 20 ans et je suis étudiante infirmière en deuxième année. Je voudrais me spécialiser en tant que puricultrice. Donc c'est une formation qui dure un an et ça se spécialise avec les enfants. J'ai prévu d'aller dans un service de pédopsychiatrie parce que j'ai fait un stage là-bas et que ça m'a vachement plu. Après ces trois ans en IFSI, j'aimerais me relancer dans un master et travailler en service d'urgence. Le plus dur pour moi, ça a été le changement par rapport au lycée parce qu'on a beaucoup plus d'autonomie. Donc trouver sa propre organisation et sa méthode de travail. Pour moi, le plus dur, ce serait les horaires parce que la formation, elle dure que trois ans. Du coup, c'est assez dense et on a souvent des emplois du temps assez chargés. Mon petit conseil pour les lycéens, ce serait de regarder les possibilités d'emploi que ça offre le métier d'infirmière. À savoir qu'on peut bosser dans plein d'endroits différents et donc c'est super intéressant de se renseigner avant de venir en formation. C'est de se préparer à aller plonger dans la vie active très rapidement. Lors des stages, on est au plus concret du métier d'infirmier. On voit tout ce que les professionnels peuvent voir au quotidien. Un exemple à donner, ce serait par exemple les patients qui sont en fin de vie. C'est bon pour vous ? Arrêtez de rigoler ! Sous-titrage Société Radio-Canada